Salut à toi mon ami, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver pour parler encore une fois de développement personnel. Et cette fois-ci, je vais répondre à la question comment surmonter les difficultés de la vie. Alors, en guise de constat de cette vidéo, comme à la coutume de chacune des vidéos de ma chaîne YouTube, j'aimerais tout simplement qu'on parle un peu de cette question de surmonter les difficultés de la vie. Pourquoi aujourd'hui la vie est difficile ? Pourquoi certaines personnes voient la vie comme un réel combat ? Au quotidien, de devoir surmonter des épreuves, surmonter des échecs, des difficultés, etc. Alors que d'autres voient la vie vraiment un petit peu plus en rose, comme quelque chose de merveilleux, etc. Qui a raison ? Qui a tort ? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans le constat d'introduction de cette vidéo. Aujourd'hui, mon avis sur les difficultés de la vie, comment réussir à surmonter tout ça, c'est qu'en fait, c'est une question de perception. Déjà, tu dois bien comprendre ça, c'est qu'une difficulté pour certains n'est pas la même difficulté pour d'autres personnes. Je te prends par exemple un exemple très simple, mais payer un loyer à 700 euros, pour certains, ce n'est pas une difficulté, vu qu'ils ont des revenus de 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 euros, ils ont un loyer de 700 euros, alors que pour certains, pour une personne qui vit seule et qui touche le SMIC, qui touche 1200 euros, 1250 peut-être le SMIC, c'est un peu plus compliqué de payer 700 euros de loyer. Donc tout simplement, la difficulté est une question aujourd'hui de perception. Pour certains, la difficulté, ça va peut-être être de perdre 40 kg sur la balance de manière physique, alors que pour d'autres, la difficulté, ça va juste être de perdre les 4 derniers kilos. Donc encore une fois, vraiment bien comprendre que c'est une question de perception. Et la deuxième chose que tu as à comprendre en guise d'introduction de cette vidéo, c'est la notion d'échec, de réussite. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de réussite si tu n'as pas eu d'échec auparavant. Tu ne peux pas tester quelque chose et que ça fonctionne du premier coup. Forcément, tu auras des échecs, forcément tu auras des désillusions. Et c'est ça qui te permettra ensuite de pouvoir avoir des réussites, de belles réussites et des choses vraiment à raconter. Donc bien comprendre que le succès va avec l'échec auparavant. Et peut-être que tu auras 10 échecs, peut-être que tu auras 15 échecs, peut-être que tu auras juste 2 échecs. Et bien tant mieux pour toi, mais dans tous les cas, ça arrivera. Donc bien comprendre qu'en fait, c'est quelque chose qui est lié. C'est vraiment, ça fait partie du processus tout simplement. Et si tu souhaites être proactif dans ta vie, prendre ta vie en main tel le futur leader que tu es, si tu regardes cette chaîne YouTube qui regroupe aujourd'hui plusieurs milliers de futurs leaders, et bien tu dois comprendre que tu dois être proactif, accepter les échecs pour pouvoir obtenir derrière de belles réussites. Alors tu as une autre option, bien évidemment. Si tu ne souhaites pas devenir un futur leader et que tu ne souhaites pas être proactif et prendre ta vie en main, tu peux tout simplement quitter cette vidéo, ne pas choisir de prendre les choses en main, ne pas choisir d'avoir de belles réussites dans ta vie. Et automatiquement, tu n'auras également pas d'échec. Donc, si tu souhaites être dans le confort, si tu souhaites ne pas avoir de difficultés dans la vie, quoique je pense qu'il risque peut-être de t'en arriver quelques-unes, mais tout simplement, si tu ne choisis de ne rien faire, techniquement, il ne pourra rien t'arriver, donc techniquement, tu n'auras pas de défaite, de difficulté, etc. Toutes les difficultés qu'on a, tous les échecs qu'on peut avoir, c'est automatiquement parce qu'on s'est mis dans une situation, parce qu'on a voulu obtenir quelque chose, on a été proactif, on a été le chercher, et malheureusement, on ne l'a pas eu du premier coup. Donc, on voit ça comme une défaite et une difficulté dans la vie. Ça peut être se mettre en couple, ça peut être vouloir fonder une famille, ça peut être vouloir obtenir tel ou tel métier, telle augmentation, on demande une augmentation à son patron, on a envie d'avoir quelque chose de plus, quelque chose de supplémentaire, et malheureusement, on se prend un refus. Donc, voilà un petit peu ma vision des difficultés de la vie, voyant désormais quatre conseils que je vais pouvoir te donner, à implémenter directement dans ta vie. Ce ne sont pas des conseils théoriques et du blabla, c'est vraiment des choses concrètes qui vont te permettre de mieux gérer et de mieux surmonter justement les difficultés de la vie. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre pour surmonter les difficultés de la vie, il y a beaucoup de difficultés dans la vie qu'on se crée à cause de deux notions. La notion de passé et la notion de futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, moi, ce n'est pas trop mon cas, je ne suis pas très axé sur le passé, ressasser le passé, etc. Mais moi, j'ai un autre problème, je suis peut-être trop fixé vers l'avenir. Et il y a beaucoup de personnes qui sont fixées beaucoup vers le passé. Ils se ressassent les choses, ils essaient de changer des scénarios qui ne peuvent pas changer. Et malheureusement, ça, ça crée de la frustration et ça crée des difficultés dans leur vie. Alors que malheureusement, ils ne peuvent rien y faire. Et d'autres personnes qui, comme moi, sont peut-être trop axées dans le futur, rêvent trop et sont un petit peu trop dans le futur et leur future vie. Et donc, du coup, ils ne se recentrent pas sur le moment présent. Ils ont de la frustration et ils ont également des difficultés dans la vie à cause de cette vision peut-être un peu trop long terme. Ce que je te recommande de faire, mon ami, c'est de te focaliser beaucoup plus sur le moment présent. de savoir déjà si tu es plus axé passé ou axé futur ou moment présent. Dans ce cas-là, c'est déjà nickel. Et de réellement faire un travail sur le moment présent. Ça peut être de mettre en place de la méditation. Alors, j'ai essayé la méditation. Malheureusement, ce n'est pas trop ce qui fonctionne pour moi. Tu peux essayer également des techniques de respiration. Tu peux également essayer des techniques de sophrologie, de respiration également, etc. Et puis, moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est souvent de me mettre dans des endroits un petit peu avec des beaux panoramas. Et puis, de juste me déconnecter de tout. Et puis, de juste passer, je ne sais pas, je dirais un quart d'heure, 20 minutes, juste à contempler les choses en fait. Et à me rendre compte de ce que j'ai actuellement, de la vie que je vis actuellement. Et de me rassurer un petit peu face aux difficultés de la vie. Donc, voilà un petit peu ma vision. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de savoir si tu te focalises plus sur le futur ou sur le passé. Et puis, de vraiment te recentrer sur le moment présent. Un autre problème qu'on peut avoir et qui est lié aux difficultés dans la vie, c'est de ne pas savoir gérer efficacement ses émotions. C'est-à-dire qu'on va peut-être être hypersensible. On va peut-être réagir de manière très conséquente à certaines choses, à certains événements. Et on va avoir des émotions qui vont être beaucoup trop fortes et beaucoup trop disproportionnées. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de la haine, etc. Et toutes ces émotions, malheureusement, vont venir frustrer le moment présent et vont venir créer des difficultés dans notre vie. Alors, je pourrais illustrer mes propos avec des tonnes d'exemples, mais je pense que tu as facilement compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu apprends une certaine nouvelle, tu es extrêmement triste et puis tu vas prendre des décisions qui sont totalement disproportionnées. Tu ne vas pas revenir à un état émotionnel stable avant tout simplement de reprendre le cours des choses de manière normale. Donc, bien comprendre ça, bien savoir gérer ses émotions. Si le sujet t'intéresse, je ne fais pas énormément de vidéos là-dessus. Si le sujet t'intéresse, tu as juste à me le dire en commentaire et puis j'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos au sujet des émotions. Et puis, en fonction de toutes les émotions qui peuvent exister, je te ferai peut-être une série de vidéos. Donc, dis-le-moi en commentaire si tout ça, ça t'intéresse également. Troisième chose à comprendre, c'est la gestion des conflits. La plupart des difficultés dans la vie proviennent de conflits qu'on peut avoir. Que ce soit des conflits familiaux, que ce soit des conflits relationnels avec nos amis, que ce soit des conflits en couple, que ce soit des conflits au travail avec nos collègues de boulot. Il y a beaucoup de difficultés qu'on a dans la vie et qui sont dues à des conflits, à des choses qu'on peut dire aux autres durant un conflit, à des choses qu'on peut obtenir lors d'un conflit, et des commentaires, des critiques, etc. qu'on peut avoir lors d'un conflit. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que les conflits blessent énormément les gens. Moi, aujourd'hui, les conflits, je les apprécie. Les conflits, je les aime bien. Et là, tu vas peut-être te dire, waouh, William, il avait vraiment très très bizarre. Aujourd'hui, si j'apprécie autant les conflits, c'est parce que c'est une communication qui est très très spéciale et qui est très très compliquée à gérer. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect émotionnel, l'aspect communication, vraiment ce qu'on va dire, l'aspect aisance relationnelle avec l'autre individu, de savoir maîtriser qui domine la relation, etc. Et je trouve ça très enrichissant d'un point de vue communication. Malheureusement, si tu n'es pas très bon en communication, tout du moins si tu débutes la communication et que tu souhaites t'améliorer, déjà, abonne-toi rapidement à cette chaîne YouTube pour découvrir plein de conseils sur la communication. Parce qu'aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de t'aider à développer tes relations humaines, à développer relations amicales, professionnelles, familiales, etc. grâce à la communication et l'aisance relationnelle. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de difficultés dans la vie proviennent, en fait, d'une mauvaise gestion des conflits. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner sur la communication, à savoir gérer les conflits efficacement avec des techniques, comme la méthode Gordon, de mettre en place un plan d'action après un conflit pour pouvoir ensuite évaluer les axes de travail, etc. et pouvoir voir tout simplement si vous avez résolu le conflit. Donc, vraiment très important, très intéressant à faire. Et on a énormément de conflits au quotidien, souvent des désaccords, souvent des conflits un petit peu plus profonds dans un couple ou dans des relations d'amitié. Donc, très important de savoir gérer efficacement les conflits pour ne pas avoir ça sur la conscience. Et enfin, quatrième et dernier conseil, mon ami, si tu souhaites surmonter les difficultés de la vie, comme l'expression l'indique, surmonter les difficultés de la vie. Il y a d'un côté les difficultés de la vie, je les mettrai ici, et puis de l'autre, on a le fait de surmonter, passer au-dessus. Et techniquement, si tu as un petit peu compris là où je veux t'amener, tu ne peux pas surmonter les difficultés de la vie sans être proactif. C'est-à-dire que réellement, tu vas devoir gravir les échelons, passer au-dessus de ce mur et puis passer au-dessus de toutes ces difficultés. Donc, le dernier conseil, c'est d'arrêter de faire l'autruche, d'arrêter de mettre la tête dans le sable, d'arrêter tout simplement de se mentir à soi-même, de se dire non, non, mais ça ira mieux demain. Je ne vais rien faire pour que ça aille mieux, mais ça ira mieux. On ne sait jamais, il y a un éclair de génie qui va arriver, il y a quelqu'un qui va arriver dans ma vie et qui va tout résoudre. C'est faux, ça n'arrivera pas. La seule solution, c'est d'être proactif, de prendre les choses en main, de trier ses relations, de faire un petit peu le point sur sa vie, de comprendre où est-ce qu'on veut aller, d'affûter ses objectifs au quotidien, de se poser les bonnes questions au quotidien. Qu'est-ce que je veux faire ? Qui je veux être ? Qu'est-ce que je veux avoir ? Qui je veux avoir autour de moi ? Quelles sont les compétences que je veux développer ? Quelle est ma mission de vie, tout simplement ? Et une fois que tu auras fait tout ça, c'est à ce moment-là que tu surmonteras très facilement les difficultés de la vie et toutes les difficultés qui peuvent s'opposer à toi. Des difficultés dans la vie, tu en as actuellement, j'en ai actuellement, et puis on en aura encore beaucoup dans le futur. Donc je pense que cette vision de vouloir être proactif et de vouloir surpasser les difficultés de la vie, c'est vraiment très très important à comprendre et c'est vraiment très important à mettre en place. J'espère que tu auras compris le constat d'introduction de cette vidéo, les quatre différents conseils que j'ai pu te donner, que j'espère tu mettras en place dès la fin de cette vidéo. Et si tu souhaites améliorer ta communication, ton aisance relationnelle et ta capacité à être un bon leader en communication et en société. Pour mieux gérer les conflits, pour mieux gérer également ta vie et puis apprendre à avoir une vie un petit peu plus riche au niveau d'un point de vue communication et d'un point de vue aisance relationnelle, juste ici, à la fin de la vidéo, apparaîtra une petite miniature. Le lien qu'il y a sur cette petite miniature, tu le retrouves aussi dans la description de cette vidéo. Ce lien t'amènera sur une page de mon site qui te permet d'accéder gratuitement à cinq vidéos offertes, une heure de formation, étape par étape, pour apprendre à améliorer et à affûter ta communication. Si tout ça, ça t'intéresse, on parlera justement de l'aisance relationnelle, on parlera justement de la prestance à l'oral. Si tout ça, ça t'intéresse, tu as juste à cliquer dans la description ou sur le lien juste ici. Rentrez ton email sur la page de mon site internet et on se retrouve directement sur ta boîte mail pour ta première heure de coaching avec moi. Cette formation est suivie actuellement par plusieurs milliers, on est à peu près 3000, 3200 membres à cette formation. Donc, je vous en remercie à tous au passage, les futurs leaders. Et puis, si tu souhaites rejoindre l'équipe des futurs leaders, tu sais où cliquer et tu sais où t'abonner. On se retrouve donc de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo. Mon ami, je te dis à tout de suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501